sur comment fait-on je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui nous allons réaliser une recette qui vient d'italie les pâtes à la carbonara en tout cas ce qui s'en rapproche le plus car trouver des produits italiens partout c'est pas toujours simple donc on fera une recette qui ressemble aux pâtes carbonara voilà c'est parti pour les ingrédients et après pour la recette pour environ deux personnes il vous faudra 100 grammes alors moi j'ai mis des lardons mais si vous trouvez de la pancetta pour la vraie recette des carbonara c'est vraiment mieux n'ayant pas de pancetta moi je vais mettre des lardons 100 grammes 2 oeufs alors les oeufs c'est pareil on peut mettre des oeufs entiers ou uniquement les jaunes d'oeufs moi j'ai pris le parti de prendre de mettre les oeufs entiers je trouve que c'est plus onctueux c'est meilleur évidemment du sel du poivre de l'huile d'olive un petit peu une cuillère à soupe environ c'est pas c'est pas énorme 150 grammes de pâtes alors moi j'ai choisi des coquillettes pourquoi parce que elles sont elles sont percées du coup le jus peut s'infiltrer dedans évidemment vous pouvez mettre toutes sortes de pâtes italiennes qui vous conviendra parfaitement et puis évidemment j'ai mis de l'emmental si vous trouvez du parmesan que vous râpez vous même c'est mieux maintenant c'est pas toujours facile d'en trouver donc bon voilà l'emmental on en a toujours dans son frigo donc on peut faire de cette manière alors évidemment pour ceux qui diront c'est pas de la vraie carbonara en effet c'est une carbonara un peu revisité mais c'est ce qui s'y rapproche vraiment le plus allez c'est parti on va commencer par remplir une casserole entièrement d'eau froide alors évidemment la quantité d'eau dépend de la quantité de pâtes il faut savoir que il faut recouvrir les pâtes à peu près de trois fois son volume les pâtes aiment bien l'eau donc on va commencer à le mettre à chauffer l'eau on va saler au dernier moment et pour l'instant on fait chauffer l'eau pendant ce temps là on va s'occuper de cuire les lardons donc c'est parti pour les lardons rien compliqué on prend de l'huile d'olive à peu près une cuillère à soupe comme je disais tout à l'heure alors les lardons étant déjà gras à la base un peu plus certainement que la pancetta vous pouvez mettre un petit peu moins de d'huile bon enfin bon ça fera de toute façon une sauce mélangée avec les oeufs et le fromage c'est ce qui donnera l'onctuosité à la sauce donc on attend que l'huile chauffe un petit peu voilà l'huile est chaude on le sait parce que j'ai mis j'ai mis un petit lardon et comme on peut le constater il frissonne donc c'est bon on peut mettre les lardons alors évidemment les lardons on ne les selle pas puisque c'est déjà salé d'avance et on ne les tue pas longtemps c'est quoi deux trois minutes histoire que ils ont pris un petit peu couleur que la grecque fonde tranquillement et on les remettra après dans la préparation les lardons sont cuits on va donc maintenant s'occuper des oeufs du fromage et et des pâtes tout pour les lardons on garde tout on garde l'huile la graisse ça va former vraiment la préparation pour la suite donc on garde toute la préparation on arrive à ébullition on va saler l'eau alors pas trop ça sert à rien d'embête de trop sachant que les lardons qu'on va mettre sont déjà salés donc on met un petit peu de sel dans l'eau voilà une petite pincée on va y ajouter les pâtes alors pareil on y va tranquille encore une fois les pâtes on peut vraiment prendre à peu près ce qu'on veut on va baisser un peu le feu sinon l'eau va déborder et on va tuer alors il faut que les pâtes soit à dente si elles sont trop trop molles ce sera pas bon si elles sont trop dures ce sera pas bon non plus donc regarder le temps de cuisson sur sur le sachet mais comptez environ 6 8 minutes ça à peu près le temps de durée pour avoir des pâtes à dente vous pouvez toujours mettre un petit peu plus si vous les aimez un petit peu plus mal il n'y aura pas de souci donc six dix minutes on prépare les oeufs vraiment au dernier moment ça sert à rien ça traîne donc quand les pâtes sont quasiment cuites on va préparer là les oeufs et le fromage pâtes sont cuites on va maintenant les égoutter mais alors attention on ne les rince pas surtout on les laisse on les égouttes et on les met directement dans la préparation oeufs fromage lardon avant dégoûter les pâtes on va préparer donc on casse les deux oeufs encore une fois dans certaines recettes d'ailleurs dans les pâtes carbonara traditionnelle il me semble qu'ils mettent que les jaunes moi je préfère l'ensemble je trouve que c'est plus onctueux on va également rajouter le fromage qui va fondre lorsque l'on va mettre les pâtes directement dessus alors la dose de fromage c'est selon moi mettez à peu près 100 grammes pour deux personnes c'est je pense que c'est déjà pas mal alors moi je mets du fromage comme ça évidemment si vous avez du parmesan râpez le voilà on va mettre un tout petit peu de sel encore une fois on sale pas beaucoup les lardons étant déjà salé par contre on met pas mal de poivre on n'hésite pas il faut que ce soit un petit peu relevé voilà alors si vous avez du poivre moulin c'est mieux et on va mélanger dans un premier temps les deux préparations plutôt les deux ingrédients histoire de faire une pâte alors surtout dans les carbonara on met pas crème c'est l'idée reçue de la crème dans les carbonara on n'en met pas évidemment si vous aimez ça rien ne vous empêche d'en mettre mais ne dites pas que c'est des pâtes à la carbonara parce que vous serez mal vu par les traditionnels voilà on va rajouter les lardons on va égoutter les pâtes et on va rajouter l'ensemble et la recette sera terminée on rajoute donc les lardons avec la sauce voilà on mélange à nouveau déjà on a une petite idée de la couleur que ça va avoir on va donc maintenant égoutter les pâtes pour égoutter et on les met directement dans la préparation celle-ci étant encore chaude elles vont cuire un petit peu les oeufs et faire fondre le fromage donc on mélange les deux préparations ensemble et moi c'est pour ça que je préfère les coquillettes parce que la préparation des jaunes et fromages vont venir s'incruster à l'intérieur et je trouve que c'est meilleur mais c'est un point de vue tout le monde ne sera pas d'accord avec ça et je peux comprendre voilà on n'hésite pas à mélanger pour que tout soit bien incorporé que les jaunes voilà on voit le fromage qui commence à fondre donc les pâtes font leur travail et on mange tout de suite faut que ce soit mangé bien chaud voilà voilà les pâtes à la carbonara sont terminées il n'y a plus qu'à déguster bon appétit et à bientôt sur comment fait-on